La Bibliothèque Nationale de France En écho à l'exposition Baudelaire, la modernité mélancolique, Antoine Compagnon évoque les liens tissés entre le poète et le peintre Constantin Guisse. Bonjour et je suis heureux de vous retrouver. Cette conférence est donc liée à l'exposition qui a lieu en ce moment à quelques pas d'ici, que je viens de voir, que je n'avais pas encore vues parce que j'étais à New York à l'automne et que le mois de janvier, depuis que je suis revenu, a été assez chargé. Je viens de voir un certain nombre d'images que vous allez retrouver dans ma présentation et qui évidemment sont de bien meilleure qualité pour de vrai. Je vous invite donc à retourner les voir non loin d'ici. Le titre de mon propos, bien entendu, joue avec un titre bien connu de Baudelaire qui est le peintre de la vie moderne. Feuilleton, publié dans trois livraisons du Figaro, les 26, 29 novembre et 3 décembre 1863. Voici le premier, mais il est là-bas. Les trois sont là-bas, donc de meilleure qualité que dans ces numérisations du site Gallica pour lequel j'en profite pour faire de la publicité, puisqu'on y trouve beaucoup de choses, presque tout ce dont on a besoin. Voilà donc le début de cet article dans le Figaro du 26 novembre 1863. Feuilleton que Baudelaire a publié après beaucoup de difficultés et feuilleton qui porte pour l'essentiel sur Constantin Guisse que Baudelaire connaît depuis quelques années, depuis 1859, peut-être par l'intermédiaire de Gauthier. Et Constantin Guisse, vous avez aussi un certain nombre d'œuvres qui sont présentées non loin d'ici. Bon, c'est une personnalité compliquée, sans doute aussi compliquée que Mérion, également représentée à l'exposition. Tous les deux sont des personnages singuliers, adjectifs que Baudelaire aime bien. Guisse est donc maniaque de l'anonymat. Et Baudelaire écrit à Poulet-Malassi, peu après avoir fait sa connaissance à l'automne de 1859 et au moment où il écrit sur lui, « Ah, Guisse, si vous saviez quelle douleur il me cause, ce maniaque est un ouragan de modestie. Il m'a cherché querelle quand il a su que je voulais parler de lui. » C'est donc un texte maudit, ce peintre de la vie moderne, Baudelaire l'a soumis à plus de douze périodiques avant qu'il fût enfin publié par le Figaro et à une ribambelle de directeurs de toutes ces revues, y compris Arsène Housset, Carja, qui tenait une revue, Calonne, etc. Ça a été, on peut dire, un calvaire que la publication de ces pages, peut-être que le retard a été un bénéfice puisque Baudelaire a pu les retravailler durant quatre années, entre 1859 et 1863. C'est l'époque d'autres déboires qui concernent ce que Baudelaire a en cours comme travaux durant la même période et notamment les poèmes en prose. Vous avez aussi à l'exposition la publication des poèmes en prose qui a été interrompue par Arsène Housset après trois feuilletons dans la presse en août et septembre 1862, le quatrième étant resté sur épreuve. Les épreuves sont là-bas puisque Arsène Housset a refusé de continuer cette publication. Peu après la publication du peintre de la vie moderne dans le Figaro, Ville Meusson, le directeur du Figaro, a d'ailleurs interrompu, après deux feuilletons, de nouveau, la publication des poèmes en prose. Donc c'était juste après le peintre de la vie moderne, en février 1864, et vous avez également les feuilletons du Figaro à l'exposition. Par la suite, ces poèmes en prose ont été impubliables. Donc je crois qu'il faut se souvenir de cela, de cette grande difficulté du Baudelaire de ces années-là à publier, en plus sur un artiste, Constantin Guisse, non pas un inconnu, mais peu connu, et qui en outre réclamait que son nom ne fut pas publié. Le voici par Nada, en gros à l'époque où Baudelaire l'a connu, vers 1859, et de l'autre côté, également par Nadar, mais beaucoup plus tard, bien après la mort de Baudelaire, et au milieu, dans son portrait par Manet, qui est un pastel qui se trouvait à New York aujourd'hui. Nous ne savons pas très bien où il est, je crois. Alors Constantin Guisse, c'est une œuvre anecdotique que celle-là, c'est une œuvre de reportage, d'illustration, pour un hebdomadaire anglais, et il faut se rappeler aussi que c'est une œuvre qui est non signée. Guisse ne signait pas ses dessins, et c'est aussi une œuvre qui est en partie choquante dans sa description de la vie parisienne et des laurettes. Mais on ne peut tout de même pas ignorer que Guisse était ami et de nombreuses personnalités qu'il admirait. Dans le Paris de Baudelaire, il était connu de Delacroix, il était connu de Gauthier, de Gavarnie, proche de Gavarnie, de Barbé-de-Revilly, des Goncourt, qui dans le journal sont assez sévères pour lui, de Chanfleury, de Manet, comme vous le voyez là, de Nadar, surtout de Nadar, puisqu'une importante collection des dessins de Guisse proviennent de Nadar. Cette époque du peintre de la vie moderne, c'est donc celle de la dernière période créatrice de Baudelaire, 1858-1860. C'est celle du salon de 1859, c'est celle des tableaux parisiens des Fleurs du Mal, Le Cigne, Les Petites Vieilles, Les Sept Vieillards, c'est celle donc des poèmes en prose que Baudelaire a du mal à publier, en même temps que Le Peintre de la vie moderne, et évidemment un grand rapport entre ces poèmes en prose et Le Peintre de la vie moderne. Constantin Guisse donne à Baudelaire l'occasion d'une défense et illustration d'une esthétique moderne, insistant sur la rapidité, l'instantanéité, l'esquisse, et aussi, ai-je envie de dire, et j'insisterai sur cela, sur la répétition, sur le caractère sériel de l'œuvre de Guisse. Ce sont les traits que Baudelaire retient dans cette nouvelle esthétique, et sans doute aussi, ce qui peut l'intéresser, c'est le caractère d'autodidacte qui est celui de cet artiste qui n'a reçu aucune formation dans une école d'art qui s'est mise à dessiner, on ne sait d'ailleurs pas très bien comment, alors qu'il était précepteur en Angleterre, à Londres, auprès d'une famille qui était une famille où il y avait plusieurs artistes, mais en somme, il semble avoir appris sur le tas. Et cette beauté du transitoire sur laquelle Baudelaire insistait depuis longtemps paraît enfin réalisée par cet artiste. C'est une vieille idée de Baudelaire, on l'a trouvée déjà dans le salon de 1846, donc très longtemps auparavant. Toutes les beautés contiennent, comme tous les phénomènes possibles, quelque chose d'éternel et quelque chose de transitoire, d'absolu et de particulier. La beauté absolue et éternelle n'existe pas, ou plutôt elle n'est qu'une abstraction écrémée à la surface générale des beautés diverses. L'élément particulier de chaque beauté vient des passions, et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté. Et donc, dans le salon de 1846, on a au fond déjà l'essentiel de ce qui sera la théorie esthétique de Baudelaire dans le peintre de la vie moderne, mais au fond, elle n'est réalisée que 15 ans plus tard, à la fin des années 50, au début des années 1860, et notamment dans un poème comme « À une passante », poème publié en octobre 1860, et dont on pourrait dire que c'est un Constantin guisse, qu'on a là le portrait d'une jeune femme attrayante dans la rue. C'est une figure de veuve, et on peut se rappeler le caractère tout à fait particulier de la veuve, de la jeune veuve au XIXe siècle. Jeune veuve, comme l'a été la mère de Baudelaire, la veuve, c'est la seule femme libre, libre de son père et de son mari, et c'est donc un thème particulièrement important. On pourrait montrer une foule de tableaux sur la jeune veuve. Je vous montre simplement celui-ci de Bougrault, parce qu'il date précisément de 1859. C'est le jour des morts, mais il y a un très beau caillebotte, il y en a beaucoup d'autres, sur ce thème de la veuve qui pourra donner la veuve joyeuse. Le peintre de la vie moderne. Donc c'est un texte auquel Baudelaire tenait, c'est un texte important pour lui à la fin de sa vie, lorsqu'il est à Bruxelles, en février 1865. Il exprime l'intention, dans sa correspondance avec divers intermédiaires pour la publication d'œuvres complètes, il exprime l'intention de recueillir cet essai et il revient au titre qu'il avait proposé, semble-t-il, au Figaro, en 1863, le peintre de la modernité, Constantin Guisse, de Sainte-Hélène. Le peintre de la modernité. C'est donc le titre que Baudelaire veut retenir pour ses œuvres complètes. Et vous remarquez aussi que Guisse n'est plus anonyme. Il est même Constantin Guisse de Sainte-Hélène. De Sainte-Hélène, c'était son père qui avait une carrière de consul au Levant qui avait ajouté cette particule à son nom. Et Baudelaire, dans cette lettre où il veut revenir à ce titre, le peintre de la modernité, écrit modernité en italique et avec une majuscule, ce qui, me semble-t-il, a une importance quand on sait ce que Baudelaire faisait des majuscules allégoriques. Modernité porte une majuscule et est en italique comme un mot qui reste audacieux, qui est un néologisme. Et c'est avec ce texte là, cet essai qu'il voudrait conclure le volume Beaux-Arts de ses réflexions sur quelques-uns de mes contemporains. À la toute veille de sa chute en février 1866, il écrit encore à un intermédiaire qu'il voudrait inclure dans ce volume le peintre de la modernité, Constantin Guisse de Sainte-Hélène et modernité et de nouveau pour la deuxième fois en italique avec une majuscule. C'est au fond un terme qui est sans doute plus important que vie moderne. Vie moderne, c'était l'expression qu'on trouvait déjà dans le salon de 1846 que je viens de citer à l'instant. Vie moderne, il s'agissait de rechercher l'héroïsme de la vie moderne comme Balzac l'illustrait. Alors, cette modernité, ce n'est pas tout à fait la vie moderne et c'est ce qui est à extraire de la vie moderne et peut-être que je pourrais risquer l'idée que c'est justement ce qu'il y a d'antimoderne dans la vie moderne. La modernité, en étant précisément digne de l'éternité ou de l'éternel, c'est quelque chose qui est peut-être l'ingrédient antimoderne du moderne. Or, ce néologisme, modernité, on en a beaucoup parlé. C'est un mot qui ne figurait pas dans les dictionnaires. C'est un mot qui a été utilisé par Balzac, mais par le jeune Balzac. Balzac qui n'écrivait pas encore sous le nom de Balzac. Il y a plusieurs romans de jeunesse lorsque Balzac écrivait sous le pseudonyme d'Horace de Saint-Aubin en 1822, 1823, donc c'est très tôt, le centenaire, la dernière fée, où Balzac utilise le mot comme un antonyme exact d'Antiquité. Comme il y a modernité, Antiquité est formée sur le même modèle. Mais c'est un mot qui ne figure pas dans la condition humaine. C'est le jeune Balzac qui l'utilise. Il l'emploie encore une fois dans Physiologie du mariage. Justement, c'est le moment où Balzac bascule dans la comédie humaine. C'est un mot que Chateaubriand emploie à une occasion dans les mémoires d'Outre-tombe. Là aussi, en l'opposant à, je dirais, moins à Antiquité qu'Ancien Régime. La modernité, c'est, lorsque Chateaubriand emploie le terme, c'est lorsque, de son voyage à Prague en 1833, où il rend visite à Charles X, et il est arrêté à une frontière et il se plaint. Donc, le mot est péjoratif. Il signale la vulgarité, la modernité de la douane et du passeport. Vulgarité, modernité, douane et passeport qui sont, en somme, des inventions récentes qui signalent la fin des privilèges de l'aristocratie. C'est un peu la marée montante de la démocratie, la modernité. C'est un mot, modernité, qu'on trouve encore chez Heine dans la traduction des tableaux de voyage en 1834. C'est une traduction que Heine a lui-même contrôlée. Elle a été faite avec deux traducteurs parisiens à qui on a reproché leur littéralisme et y rendir par modernité l'expression allemande de modernität. L'expression en allemand, c'était Weite uner fröhlich modernität qui sont traduits par modernité, vague et incommode. Donc, modernité, ça sert à traduire une notion allemande de manière trop littérale, au fond. mais lorsque Baudelaire utilise ce terme de modernité, la référence la plus incontestable et la plus déterminante, c'est Gauthier, c'est Théophile Gauthier qui a recours assez souvent à ce néologisme et presque toujours dans ses comptes rendus des salons. Et depuis déjà quelques années, lorsque Baudelaire en arrive à utiliser ce mot, par exemple, son salon dans la presse de 1852, donc toujours au printemps, mai 1852, Gauthier écrit « On a tort selon nous d'affecter une certaine répugnance ou du moins un certain dédain pour les types purement actuels, purement actuels. » Nous croyons pour notre part qu'il y a des effets neufs, des aspects inattendus dans la représentation intelligente et fidèle de ce que nous nommerons la modernité. Et là encore, il met l'italique, il souligne modernité qui est un mot nouveau et on a une expression intéressante qui est celle de la représentation intelligente et fidèle de la modernité. Ce qui fait penser à l'expression de Baudelaire lorsqu'il parle dans le pain de la vie moderne, il caractérise la modernité par ce qu'il appelle la représentation du présent. Représentation du présent, formule qui a été très très abondamment et longuement commentée par Paul Demand pour déconstruire Baudelaire puisqu'il montrait que c'était une expression qui au fond contenait une contradiction interne. Dès lors que c'est le présent, il ne peut pas être représenté ou bien ce n'est plus le présent. En tout cas, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est un mot de Gauthier et un mot qui est presque toujours utilisé pour parler du salon de peinture chaque année. Et l'expression à laquelle je voudrais m'arrêter, c'est celle du salon de 1855. Donc, c'est en mai, de nouveau, Gauthier rend compte du pavillon des Beaux-Arts à l'exposition universelle de 1855. Évidemment, c'est important parce que Baudelaire a écrit aussi sur le même salon, le pavillon des Beaux-Arts de l'exposition universelle de 1855 et ce que Gauthier caractérise par cette notion de modernité, comme toujours, en mettant en italique, en disant ce que nous nommerons modernité. Voilà la citation. Vous voyez, c'est le début, c'est son feuilleton sur le salon. Exposition universelle de 1855, peinture, sculpture, monsieur Mulrady et j'ai agrandi le passage en question qui est en bas de la première colonne et en haut de la seconde où Gauthier écrit « Il serait difficile de rattacher cet artiste à aucune école ancienne. » Il s'agit donc de William Mulrady « Car le caractère de la peinture anglaise est, comme nous l'avons dit, la modernité. » C'est la peinture anglaise qui est caractérisée par Gauthier grâce à cette notion. « Le substantif existe-t-il ? Le sentiment qu'il exprime est si récent que le mot pourrait bien ne pas se trouver dans les dictionnaires. » Donc, sentiment nouveau, mot qui est absent de dictionnaire. Et je crois que c'est très important que ce soit pour caractériser la peinture anglaise d'Angleterre représentant avec la révolution industrielle et beaucoup d'autres traits ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Et alors, Gauthier écrit « Comme nous l'avons dit, vous le voyez, comme nous l'avons dit la modernité, quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt, dans ce feuilleton, c'était sa première présentation du feuilleton, il parlait de la peinture anglaise en général » et il disait « J'ai souligné en rouge, je ne sais pas si vous voyez, oui, l'expression « L'antiquité n'a rien à y voir, un tableau anglais est moderne comme un roman de Balzac. » L'expression est capitale, vous voyez qu'on a l'antiquité qui est là, donc modernité est bien le pendant, le mot, là il n'emploie que l'adjectif moderne, mais modernité est bien le pendant de l'antiquité et la présence de Balzac est remarquable et puis ça continue par cette expression « La civilisation la plus y va avancer s'y lie jusque dans les moindres détails, dans le brillant du vernis, dans la préparation du panneau et des couleurs, tout est parfait. » Donc grand éloge de cette peinture anglaise comme peinture moderne en 1855 pour l'exposition universelle. La modernité est anglaise et je pense que ce n'est pas pour rien dans l'intérêt de Baudelaire pour Constantin Guisse qui est anglophone et anglophile, qui a passé des années à Londres, qui écrit, enfin, qui écrit, qui collabore par ces dessins dont le London Illustrated News tire des gravures qui contribuent donc à la presse anglaise. Il me semble que cet élément est important dans la curiosité de Baudelaire qui souligne par exemple que Thackeray a fait l'éloge, a été le premier à faire l'éloge de Constantin Guisse. Et n'oublions pas que 1855, c'est un moment tout à fait crucial, c'est un moment anglais de la vie française. On est en pleine guerre de Crimée, d'alliances franco-anglaises, franco-britanniques en Crimée. Constantin Guisse revient de Crimée précisément en 1855, en août 1855. au moment de la visite de la reine Victoria à Paris pour l'exposition universelle avec le prince Albert qui est un grand moment de cette alliance, de ces retrouvailles franco-anglaises puisque la reine Victoria va même s'incliner sur le tombeau de Napoléon, aux invalides. et cette éloge de la peinture anglaise est donc importante. Bon, ça nous, je crois que ça nous, ça met l'accent sur ce tropisme anglais qui est aussi celui qui incline Barbédo-Reveillie ou Baudelaire vers le dandy, le dandy dont le modèle est bien entendu anglais. Alors, je voudrais dire quelques mots de l'artiste qui, pour Gauthier, est donc l'incarnation de cette modernité anglaise. C'est donc tout le feuilleton de ce jour de 25 mai 1855 de Gauthier consacré à William Mulrady et il y a une longue couche, il y a au moins deux colonnes sur ce tableau de Mulrady qui s'appelle le loup et l'agneau. Et le loup et l'agneau, c'est ces deux enfants, l'un qui se bat et qui a jeté son cartable et ses livres sur le sol, tandis que l'autre, qui serre les poings, tandis que l'autre qui tient encore son cartable est apeuré. Et voici la description du tableau, mais ce n'est que le début parce qu'elle est très longue de Gauthier, ce petit drame est rendu avec ce sentiment exquis de l'expression de la pantomime qui, depuis Hogarth, semble être l'apanage des peintres anglais. Donc on a beaucoup de références intéressantes à la pantomime qui est centrale dans ce que Baudelaire pense de l'Angleterre dans le texte de l'essence du rire, j'en parlerai tout à l'heure, le comique absolu est représenté par la pantomime anglaise. Et puis, dans les quelques caricaturistes, dans les quelques caricaturistes étrangers, Hogarth joue évidemment un rôle tout à fait capital. Vous voyez qu'il y a un rapprochement qui est là fait par Gauthier entre modernité, pantomime, Hogarth et ce tableau de mœurs, ce tableau de genre. Et il ajoute moins préoccupé de l'idéal antique et des sévérités du style que les artistes du continent. Donc, en somme, ces artistes anglais sont libérés des contraintes du néoclassicisme qui pèsent sur les peintres français. Ils apportent à leurs ouvrages une finesse d'analyse, un soin de composition et une recherche de physionomie tout particulier. Ce loup et cet agneau sont deux caractères. Addison ou la brouillère ne les peindraient pas mieux et le tableau joue dans son cadre étroit une scène de la comédie éternelle. D'une certaine façon, la théorie de Baudelaire, de la modernité est déjà présente dans cet élément de la comédie éternelle qui est retrouvée dans cette scène de genre du présent, des deux écoliers anglais ainsi surpris. Alors, je pourrais commenter tous les tableaux de Moulredi parce que tout l'article de Dodier leur est consacré et il y a neuf tableaux de ce peintre anglais qui sont présentés dans ce feuilleton par Gauthier et bon, ils se trouvent aujourd'hui presque tous précisément au Victoria and Albert Museum à Londres et voici les baigneuses dont Gauthier fait un vif éloge il y a peut-être un élément de pré-Raphaélite qui peut apparaître ici voici une scène tirée du vicaire de Wakefield de Goldsmith voici un tableau que Gauthier commente longuement et très intéressant aussi qui apportit le but de butt shooting en anglais et dont Gauthier dit c'est une singulière fantaisie une excentricité toute britannique et peut-être Moulredi aurait-il bien fait de ne pas employer son pinceau si précieux à une scène qui ne demandait qu'un croquis au crayon ou tout au plus la légèreté rapide de l'aquarelle sans le fini parfait de l'exécution le but ne serait qu'une caricature alors qu'est-ce que c'est que cette scène de rue et bien je ne sais pas si vous en voyez les détails on a accroupi derrière une marchande de cerises par terre il y a un panier de cerises et il y a deux gamins qui jouent l'un a visé une cerise dans la bouche de l'autre c'est ça le but vous voyez que c'est les deux gamins comme dans l'autre et l'intérêt de Gauthier le texte de Gauthier c'est de dire que ça ne demanderait qu'un croquis ce type de de sujet et de le rapprocher d'une caricature alors je vous montre la gravure qui en est tirée ou peut-être on voit mieux le but et la scène dont il est question beaucoup d'autres tous les tableaux sont commentés voici le choix d'une robe de mariage l'instruction d'un enfant qui doit donner l'aumône à des bohémiens encore une scène d'un enfant bon je passe sur ces scènes ce qui m'intéresse c'est qu'on trouve tous ces termes de caricature de croquis de mœurs c'est ça qui l'intéresse de pantomime la référence à Hogarth et la référence à Balzac font toute la configuration de ce qui constituera la modernité baudelairienne si bien que l'on ne peut que regretter que le feuilleton que Baudelaire avait entrepris sur la même exposition ait été suspendu par le pays puisqu'en même temps que Gauthier publiait ce feuilleton dans le moniteur universel Baudelaire avait entamé un feuilleton sur l'exposition universelle de 1855 dans le pays et nous n'en connaissons que trois chapitres le premier c'est celui qui a cette tirade que je citerai tout à l'heure très hostile au progrès les diatribes de Baudelaire contre le progrès qui servent d'introduction à ce salon de 1855 et puis il y a le chapitre sur Ingres que le pays n'a pas refusé de publier et puis le chapitre sur Delacroix qui a été publié donc il y en a eu deux de publier un intermédiaire qui n'a pas été publié par le pays et Baudelaire a arrêté voilà encore Mulrady et voilà ce que Baudelaire il y a le post-criptum du premier texte où Baudelaire nous dit qu'il va écrire sur les peintres anglais l'exposition des peintres anglais est très belle très singulièrement belle mais toujours cet adverbe singulier singulier chez Baudelaire singulier comme Mérion singulier comme Constantin Guisse comme tout ce qu'il aime et digne d'une longue et patiente étude que nous n'avons pas je voulais commencer par la glorification de nos voisins de ce peuple si admirablement riche en poètes et en romanciers le peuple de Shakespeare de Crabbe et de Byron de Mathurin et de Godwin des concitoyens de Reynolds de Hogarth et de Gainsborough mais je veux les étudier encore mon excuse est excellente c'est par une politesse extrême que je renvoie cette besogne si agréable je retarde pour mieux faire je commence donc par une tâche plus facile je vais étudier rapidement les principaux maîtres de l'école française et analyser les éléments de progrès ou les ferments de ruines qu'elle contient en elle de la croix ils sont ainsi annoncés mais malheureusement nous n'avons pas le feuilleton de Baudelaire sur les Anglais sur cette modernité repérée par Gauthier au fond à peu près dans les mêmes termes que ceux qui seront développés dans le peintre de la vie moderne vous voyez que chez Gauthier le terme a incontestablement un sens positif appliqué principalement à la peinture et il annonce donc de très près la notion que Baudelaire promouvra en insistant sur la nouveauté du concept la modernité est donc associée à Balzac elle est associée à la caricature elle est associée à des peintres qui n'auraient sans doute pas rencontrer l'assentiment de Baudelaire puisque dans le salon de 1864 Gauthier parle de modernité absolue à propos de ce tableau l'empereur à Solferino de messonnier artiste que Baudelaire appréciait peu et qui est qualifié justement dans le peintre de la vie moderne d'un de nos peintres les plus en vogue dont les défauts d'ailleurs sont si bien appropriés aux défauts de la foule qu'ils ont singulièrement servi sa popularité mais voilà ce qui est pour Gauthier donc la modernité absolue bon bien sûr après Baudelaire le terme lui est définitivement associé bien plus qu'à Gauthier puisqu'il en a fait la théorie dans le peintre de la vie moderne ajoutons que le terme de modernité est entré dans le dictionnaire de l'académie française seulement en 2003 et avec ce sens notion esthétique introduite par le poète Charles Baudelaire en 1856 je ne sais pas pourquoi 1856 beauté du jamais vu de l'éphémère et de la mode c'est un bon il y a bien un sens esthétique qui est donné à la notion par Baudelaire mais la portée est par cette définition très très réduite la modernité ce n'est pas seulement la vie moderne pour Baudelaire j'ai essayé de dire que c'est peut-être l'anti moderne qu'on en extrait ce n'est pas seulement la vie parisienne la ville nouvelle haussmanienne voilà le boulevard Montmartre dans le Paris guide de l'exposition universelle suivante celle de 1867 durant laquelle Baudelaire meurt ce boulevard Montmartre qui est l'un des modèles de cette vie parisienne nouvelle et vous voyez le mobilier urbain que nous connaissons encore la colonne Maurice les bancs qui sont déjà du modèle que nous connaissons en 1863 ou le boulevard des Italiens de Gênes Lamy un peu plus tôt il y a cette modernité le boulevard le café c'est la modernité des yeux des pauvres le poème en prose que Sainte-Beuve appelle également le café neuf c'est la modernité c'est autre chose aussi il faut ajouter qu'on a souvent contesté le choix de Guisse mais je ne m'étendrai pas là-dessus auprès de Courbet et de Manet il se trouve que ces deux représentations sont à l'exposition voisine et le tableau du musée Fabre et la gravure de Manet ce sont eux avec lesquels nous tendons à identifier cette modernité je n'entrerai pas dans ce débat parce que il me semble qu'il y a de bonnes raisons pour expliquer le choix de Constantin Guisse je vous en ai déjà donné une la liaison le lien avec l'Angleterre et je crois qu'on peut insister sur cette passion de Baudelaire pour la vie moderne qui comprend la souffrance que le mot de passion implique on pourrait aussi évoquer dans cette souffrance de Baudelaire celle qu'il éprouve face à la photographie avec laquelle il est très dur dans le salon de 1859 alors que le meilleur photographe contemporain est son ami Nadar qui expose dans ce salon de 1859 et on a là quelque chose de tout à fait représentatif de cette passion avec la dimension de souffrance qui est celle de Baudelaire haine de la photographie et en même temps il n'y a pas de meilleur portrait d'écrivain que les 15 portraits photographiques que nous avons de Baudelaire à l'exposition vous en avez une dizaine tous remarquables par Nadar par Carja et par Né à Bruxelles donc la modernité elle est arrachée au moderne ce n'est pas la vie moderne et j'ai rappelé tout à l'heure que Baudelaire aurait voulu avoir donné pour titre à cet essai le peintre de la modernité en vérité l'expression de vie moderne ne figure qu'une fois dans l'article dans l'essai et c'est dans cette expression les gravures à plusieurs teintes du 18ème siècle ont obtenu de nouveau les faveurs de la mode donc c'est un retour de l'ancien quelque chose qui revient comme je le disais tout à l'heure le pastel l'eau forte l'aquat teinte ont fourni tour à tour leur contingent à cet immense dictionnaire de la vie moderne disséminé dans les bibliothèques dans les cartons des amateurs et derrière les vitres des plus vulgaires boutiques dès que la lithographie parut elle se montra tout de suite très apte à cette énorme tâche si frivole en apparence nous avons dans ce genre de véritable monument on a justement appelé les œuvres de Gavarny et de Daumier des compléments de la vie humaine c'est eux qui ont illustré Balzac et vous voyez aussi la présence de la lithographie qui est très importante dans cette conception baudelairienne de la de la modernité parce que la lithographie c'est le moyen de reproduire beaucoup d'images c'est un moyen moderne et c'est un moyen qui c'est un moyen qui là aussi assez rapidement remplacé par la photographie alors Constantin Guy c'est donc moderne je crois pour un certain nombre de raisons il est moderne par l'Angleterre il est moderne par l'anonymat il est moderne par l'incognito dans la foule il est moderne par le fait qu'il ne signe pas qu'il produit des oeuvres par milliers en Syrie en mars 1861 Baudelaire invite un éditeur à voir sa collection de dessins de Guisse et il en a communiqué un millier au ministère d'état pour obtenir une pension à Constantin Guy un millier de dessins sur la guerre de Crimée je suis allé il n'y a pas très longtemps voir l'exposition qui avait lieu au musée d'Orsay qui s'appelait enfin le cinéma elle est terminée maintenant mais il était très intéressant d'y observer que le cinématographe n'y apparaissait qu'au troisième tiers du parcours jusque là ce dont il était question c'était de l'invention du mouvement de la vitesse du défilé comme s'il y avait le cinéma avant le cinéma comme si on s'intéressait à l'image en mouvement à l'image mobile bien avant que la technique permette de de la réaliser plus aisément donc au fond le cinéma on pourrait dire si on voulait aller jusqu'au bout de la thèse le cinéma était appelé par tout ce qui avait eu lieu depuis au moins deux générations et on pourrait dire qu'il n'y avait pas de Constantin je crois qu'il n'y avait pas de Constantin Guise dans cette exposition enfin le cinéma mais il aurait très bien pu y figurer parce qu'il est là comme déjà un moment de cette révolution de l'image ou révolution anthropologique qui fait que l'image devient sérielle qu'il y a des masses de dessins de Guise avant les cathédrales ou les meules de Monet il produit en série d'ailleurs il y avait une exposition de Constantin Guise en même temps à Orsay mais dans une autre salle dans les combles mais en tout cas il y avait la concomitance de Guise et de enfin le cinéma et j'évoquais tout à l'heure Nadar puisque c'est Nadar qui avait la grande collection des Constantin Guise on ne sait pas très bien comment il les avait récoltés notamment ceux de la guerre de Crimée Constantin Guise lui écrivait en 1857 après avoir appris que Nadar désirait se procurer de ses dessins Guise qui n'avait aucun attachement à ses dessins écrit à Nadar j'en ai des masses chez moi ces croquis n'ont aucune valeur je le sais si deux ou trois cents vous étaient agréables je serais heureux de vous les envoyer donc il distribue ses dessins par centaines vous voyez que il y a chez Guise un côté moderne un côté moderne paradoxal puisqu'après tout il exerce son activité dans un art dans une technique qui est en voie de disparition puisque ce qu'il fait ce sont des croquis par exemple de la guerre de Crimée des instantanés qui sont envoyés à Londres et gravés à Londres gravures sur bois dans le journal pour lequel il travaille c'est une technique qui est en voie de disparition qui est remplacée par la photographie en même temps que lui pendant la guerre de Crimée il y a le grand photographe qui est là Roger Fenton le photographe anglais qui envoie lui des photos à Londres mais pas non plus les photos dans le journal à partir des photos de Fenton comme à partir des dessins de Guise on fait des gravures ce n'est pas la photo et là justement seulement comme un document comme un instantané qui sert à faire une gravure je vous montre deux exemples de ces dessins de Guise et des gravures qui en sont tirés à Londres parce que ça nous montre aussi la transformation d'une esthétique et nous rappelle ce que Baudelaire voyait en voici un voici ce que Guise envoyait à Londres c'est un dessin d'une punition des mercenaires turcs qui étaient les bachibouzouk par un officier si je me souviens de son bon polonais donc punition physique voilà ce que Guise envoie à Londres et vous voyez que c'est accompagné d'un très très long commentaire un très long texte qui donne tous les détails et c'est pourquoi Guise n'est pas seulement un dessinateur il est aussi un journaliste ce commentaire qui est là sera publié pratiquement tel quel dans la colonne qui voisine la gravure donc c'est le texte c'est la légende du dessin qui devient la légende de la gravure donc il y a toutes des notations de couleurs et beaucoup d'autres et il importe quand on peut quand on possède le dessin de pouvoir le comparer à la gravure et vous voici la gravure dont voici la gravure qui est tirée du dessin que je viens de vous montrer et vous voyez que c'est pas du tout la perspective n'est pas du tout la même l'angle n'est pas du tout le même et le côté mouvement le côté du mouvement est quasi perdu dans toutes les gravures c'est de tirer des dessins de Guisse alors que tous ces dessins sont caractérisés par le mouvement et la vitesse ils sont beaucoup plus modernes les dessins de Guisse incontestablement que les gravures qui en sont tirées en voici un autre voilà un dessin de Guisse que je trouve magnifique que Baudelaire a vu et vous voyez qu'en bas à gauche il est bien écrit collection Nadar c'est tous les dessins que Nadar a possédés et donc ça c'est je crois que ce sont des soldats turcs blessés qui reviennent du combat j'aime beaucoup les corbeaux qui sont là-haut qui nous rappellent un peu les gravures de Mérion que vous avez à l'exposition là-bas et voici la gravure qui en est tirée dans le journal de Londres où me semble-t-il tout le tragique et tout l'instantané tout le mouvement est perdu et vous voyez que c'est pourquoi je parlais des corbeaux les corbeaux là n'ont plus du tout plus du tout la même dimension tragique que dans les dessins de Guisse Baudelaire est très sensible à ces dessins que Guisse lui a montré chez lui en 1859 il est très sensible aussi au passage des techniques je cite Mademoiselle Bistouri donc l'un des derniers poèmes en prose où Baudelaire souligne le passage de la lithographie à la photographie vous vous souvenez de Mademoiselle Bistouri qui est cette maniaque des médecins et bien elle possède elle tira d'une armoire une liasse de papier qui n'était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps lithographié par Morin on connaît ce volume qui existe où il n'y a pas seulement des médecins mais beaucoup d'autres hommes illustres et puis elle digresse un peu sur les médecins et puis en bas de la citation et comme je touchais à un paquet ficelé posé aussi sur le guéridon attend un peu dit-elle ça c'est les internes et ce paquet-ci c'est les externes et elle déploya en avantage une masse d'images photographiques représentant des physionomies beaucoup plus jeunes et on a là clairement représenté la transition des lithographies des professeurs illustres et les photographies au format carte d'identité comme vous avez les photos cartes d'identité à l'exposition les photos de Baudelaire cartes d'identité les masses d'images photographiques qui représentent les jeunes internes et les externes et vous voyez qu'il y a cette je dis que ce que je qualifie d'antimoderne c'est cette sensibilité à ce qui disparaît qui peut reparaître comme l'eau forte et parmi les derniers articles de Baudelaire nous avons ces éloges des aquafortistes qui reviennent et c'est ce qui explique au fond ces tirades très violentes contre contre le contre le progrès dont je voudrais vous donner un seul petit exemple en vous rappelant ces passages de Mon cœur mis à nu vous avez le manuscrit de Mon cœur mis à nu à l'exposition mais il est ouvert à une autre page je cite rapidement à gauche la croyance au progrès est une doctrine de paresseux une doctrine de belge et à droite théorie de la vraie civilisation ce sont des passages très bien connus elle n'est pas dans le gaz ni dans la vapeur ni dans les tables tournantes elle est dans la diminution des traces du péché originel bon on pourrait parler longtemps de cette haine du progrès mais je voudrais un peu accélérer pour traiter encore une question une problème et vous avez vu apparaître le péché originel ici et la question que je voudrais traiter ou aborder en tout cas c'est celle de la comment dire de l'insistance de Baudelaire sur le péché originel et sur le problème que cela pose bon c'est une question de toujours c'est une sorte de question difficile est-ce que Baudelaire a toujours eu cette fascination pour le péché originel et certains soutiennent que c'est quelque chose qui n'intervient qu'après qu'il a été comme il dit dépolitiqué par le coup d'État et surtout par le plébiscite qui suivit le coup d'État dépolitiqué c'est une expression de Baudelaire dans une lettre à Ancel en mars 1852 après que le coup d'État a été entériné par un plébiscite mais y a-t-il eu un Baudelaire moins obsédé par le péché originel plutôt plus proche de Proudhon et puis un Baudelaire fasciné par le péché originel disciple de Josès de Maistre par la suite lui qui écrivait de Maistre et Edgar Po m'ont appris à raisonner j'ai l'impression que de Maistre n'est pas présent dans l'exposition m'a-t-il semblé si Edgar Po l'est et je voudrais repartir à ce propos de ce qui est dit du péché originel dans de l'essence du rire puisque c'est un texte qui précisément franchit cette transition de 48 à 51 donc je passe vite sur des choses que je voulais évoquer pour en venir à l'essence du rire texte de conception très ancienne 1845 1846 vous voyez là au dos du salon de 1845 à gauche Baudelaire annonçant pour paraître prochainement de la caricature ce qui établit que dès 1845 il voulait écrire sur la caricature et vraisemblablement sur sa théorie de la caricature qui qui sera développée dans l'essence du rire avant les textes sur les caricaturistes français et les caricaturistes étrangers et à droite je vous avais mis le présent qui date de 1857 où vous voyez mais c'est peut-être un peu petit de l'essence du rire publié en 1857 dans le présent je ne pouvais pas vous montrer le portefeuille qui n'était pas disponible dans Gallica mais que je viens de trouver à l'exposition donc c'est une mauvaise photo la photo que je viens de prendre à l'exposition du portefeuille la première édition de l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques en 1855 j'espère qu'on en a profité pour la numériser et qu'on pourra désormais y avoir accès alors la question que je voudrais poser c'est voilà un texte qui a été ébauché entamé par le jeune Baudelaire en 1845-1846 qui est publié de manière tardive en 1855 et 1857 entre les deux et bien il y a la révolution de 48 le coup d'état ce moment par lequel Baudelaire a été dépolitiqué et dans ce texte il y a on pourrait dire une réflexion anti-moderne tout à fait caractérisée mais est-ce que cette réflexion anti-moderne était là à l'origine ou est-ce qu'elle a été ajoutée réflexion anti-moderne qui fonde le rire la thèse de Baudelaire sur le rire et sur le comique qui est fondée sur le péché originel sur la chitte pour Baudelaire le rire est inséparable du péché originel alors ça pose une assez sérieuse question Baudelaire pouvait-il donner cette torsion cette inflexion aussitôt Baudelaire reprend la théorie du rire par la supériorité qui est une théorie assez commune qui vient notamment de Hobbes un de ceux qui les formulait c'est à lui qu'on se réfère le plus souvent dans Human Nature en 1650 Donc sentiment de supériorité par rapport aux autres ou par rapport à ce que l'on a été dans le passé et la source immédiate de Baudelaire cette théorie du rire elle est répandue dans l'encyclopédie et la source immédiate de Baudelaire c'est Stendhal qui cite souvent cette définition de Hobbes en particulier dans Racine et Shakespeare qu'est-ce que le rire ? Hobbes répond cette convulsion physique que tout le monde connaît est produite par la vue imprévue de notre supériorité sur autrui Stendhal laisse tomber supériorité sur nous-mêmes dans le passé supériorité pour autrui c'est donc ça le point de départ de Baudelaire Baudelaire tenait là sa théorie du rire et du comique elle consiste à lier cette explication qui est devenue assez courante du rire par le sentiment de supériorité à ce qu'il appelle l'accident d'une chute ancienne c'est-à-dire le péché originel cause de l'orgueil vous voyez qu'il n'y avait pas gloré et Stendhal ne parlait pas non plus d'orgueil pour Baudelaire le rire est résultat de l'orgueil de l'illusion de l'homme sensible à sa grandeur et aveugle à sa misère c'est le passage que vous voyez là le passage capital vous voyez que c'est au tout début de l'essence du rire où Baudelaire écrit le sage ne rit qu'en tremblant c'est ça le point de départ de sa réflexion le sage ne rit qu'en tremblant et il se demande s'il faut attribuer cette citation en italique à Joseph de Mestre ce soldat animé de l'Esprit-Saint ou bien à Bossuet cette sévérité de pensée et de style va bien à la santé sainteté majestueuse de Bossuet ou enfin à Bourdalou l'impitoyable psychologue chrétien bon on sait que l'emprunt un peu transformé de Baudelaire vient de Bossuet qui écrivait il était ordinaire au père père de l'église de prendre à la lettre la parole de notre seigneur malheur à vous qui riez car vous pleurerez et puis un peu plus bas l'idée le folle éclate en riant mais le sage rit à peine un petit bruit et d'une bouche timide donc c'est le rire associé à la folie mais la sagesse c'est un sourire silencieux c'est dans les Maximes et réflexions sur la comédie pour Baudelaire le rire est donc lié clairement à la chute voilà le passage il est certain si l'on veut mettre au point de vue si l'on veut se mettre au point de vue de l'esprit orthodoxe que le rire humain est lié à l'accident d'une chute ancienne d'une dégradation physique et morale et puis un peu plus bas j'ai souligné la phrase le rire et les larmes ne peuvent pas se faire voir dans le paradis des délices ils sont également les enfants de la peine et ils sont venus parce que le corps de l'homme énervé manquait de force pour les contraindre alors le le point intéressant dans tout cela c'est qu'au fond Baudelaire écrivait on sait que Baudelaire pensait tout cela dès 1845 dès 1846 bien avant 48 et 51 puisque cette page qui est là est quasi intégralement empruntée à l'un de ses amis Philippe de Chenevière dans ses contes normands en 1842 à l'époque du corsaire Satan voilà le passage de Philippe de Chenevière on a exactement la même théorie du rire et je les ai résumées sur deux colonnes pour voir pour que vous voyez à gauche Baudelaire à droite Jean de Falaise les contes normands en jaune c'est tout ce que Baudelaire a emprunté et vous voyez que sa théorie du rire c'est peut-être trop petit pour que vous le lisiez mais ce qui est intéressant c'est seulement de voir les couleurs de voir que toute cette théorie du rire elle vient de son ami qui disait le rire qui est maintenant parmi les hommes et par lequel nous témoignons notre joie ne déformait point les traits de sa face dans le passé alors la théorie du rire de Baudelaire cette théorie de la supériorité avec l'ajout du péché originel et de l'orgueil Baudelaire la faisait dès très tôt très tôt il était marqué par cela mais vous pouvez noter j'ai marqué en vert des idées qui ne sont pas du tout chez Philippe de Chenevière le mot de chute par exemple n'y apparaît nulle part hors Baudelaire commence le passage en haut à gauche il est certain que le rire humain est intimement lié à l'accident d'une chute ancienne nous rions nous ne rions pas avant le péché originel et puis ce que Baudelaire ajoute c'est la dernière phrase et la dernière phrase qui est capitale car les phénomènes engendrés par la chute deviendront les moyens du rachat la fin du paragraphe n'est plus empruntée ou quasi plagiat à son ami mais c'est bien une réflexion après coup Baudelaire commence d'ailleurs cette phrase par est remarqué que comme si c'était une addition cette explication est donc absente cette conséquence est absente chez son ami l'idée que les larmes et le rire qui sont le résultat chez l'homme de la chute pourront aussi servir à la rédemption c'est la thèse et voilà la thèse mestrienne qui apparaît qui est la thèse de la rémission par le péché on est plus simplement dans la doctrine de la supériorité comme orgueil lié à la chute on n'est plus tout à fait chez Bossuet ni chez Chenvière mais chez Joseph de Mestre et la doctrine de la rémission par le péché qui contredit l'argument de Bossuet contre la comédie puisque si le rire peut être le chemin de la rédemption et bien il n'y a plus à condamner le comique le comique est sauvé par le mal on peut être racheté et c'est ça que l'on trouve chez Baudelaire et je crois que c'est très important puisque c'est cette théorie-là qui est au fond du comique et qui justifie la caricature la caricature comme forme de la modernité qui peut être rédemptrice dans la caricature et vous avez et vous avez par exemple à l'exposition la série de Robert Macer de Daumier qui fait défiler les monstruosités de la vie moderne dans le défilé des monstruosités de la vie moderne j'ai envie de dire il y a une sorte de chemin de croix au bout duquel on peut trouver la rédemption alors ce thème de la rédemption par le mal qu'on voit apparaître dans de l'essence du rire il y a d'autres lieux où on le découvre chez Baudelaire c'est justement à propos d'Edgar Po c'est justement à propos d'Edgar Po qu'il y a l'idée que le rire est l'expression de l'ange qui se souvient des cieux donc le rire peut ramener vers Dieu et bon c'est un thème pascalien misère et grandeur à travers la misère on peut retrouver la grandeur et voici par exemple ce que Baudelaire écrit dans les notes nouvelles sur Edgar Po l'impossibilité de trouver un motif raisonnable suffisant pour certaines actions mauvaises et périlleuses pourrait nous conduire à les considérer comme le résultat des suggestions du diable si l'expérience de l'histoire ne nous enseignait pas que Dieu en tire souvent l'établissement de l'ordre et le châtiment des coquins après s'être servi des mêmes coquins comme de complices tel est le mot qui se glisse je l'avoue dans mon esprit comme un sous-entendu aussi perfide qu'inévitable donc c'est la même idée c'est l'idée que en se servant de coquins comme complices par le chemin des larmes et du rire par le chemin des monstruosités et du mal il y a un moyen de trouver le salut alors c'est une thèse qui me semble-t-il et celle-là proprement baudelairienne quand Baudelaire dit dans mon cœur mis à nu il y a dans tout homme à toute heure deux postulations l'une vers Dieu l'autre vers Satan cela n'exclut pas que par Satan il y a un chemin vers Dieu ainsi le rire s'explique par un sentiment de supériorité qui a une origine satanique Baudelaire peut formuler une théorie générale du comique dans la littérature mais à la différence par exemple du grotesque chez d'autres romantiques insensibles à la dimension carnavalesque du rire et bien Baudelaire y ajoute la dimension de la rédemption possible du mal par le mal vous voyez qu'il y a là une sorte de légitimation du grotesque de la caricature qui permet un rachat je voudrais terminer donc en vous montrant quelques images où on peut voir par cette conjonction entre les aspects de la vie moderne le bal masqué notamment la mascarade et la danse macabre et la danse macabre qui nous mène vers le chemin du salut il y a beaucoup de choses qui concernent la mascarade bal masqué danse macabre comme avatar de ce que j'appelle cette vie anti-moderne de cette anti-modernité la caricature politique la caricature de mœurs la caricature sociale est moderne même si Champs-Fleury a fait une histoire de la caricature antique qui est un pendant de son histoire de la caricature moderne il a d'abord fait l'histoire de la caricature moderne qui est à l'exposition d'ailleurs et ensuite mais c'est ça ça n'a pas du tout la même importance une histoire de la caricature antique la caricature moderne elle a souvent j'ai envie de dire presque toujours une dimension carnavalesque et de mascarade voici l'une des premières caricatures de Caen dans la caricature en 1830 qui s'appelle vous voyez le titre en bas Grand sauteur et elle représente les hommes politiques de 1830 en saltimbanque là aussi grand thème bolderien que celui du saltimbanque on représente les politiques en saltimbanque où voici une caricature que Baudelaire commente dans quelques caricaturistes français celle-ci qui est l'imitation libre d'un tableau du Titien au Louvre sur la droite la couronne d'épines et sur la gauche la caricature de la caricature qui montre la liberté de la presse torturée par les ministres de Louis-Philippe et vous reconnaissez de dos puisqu'il est toujours montré de dos Louis-Philippe pour éviter la censure donc on a là une caricature blasphématoire et voici le commentaire de Baudelaire voici la liberté c'est la liberté de la presse en 1834 peu avant qu'elle soit supprimée par le régime de Louis-Philippe amenée dans la chambre des tourmenteurs on va lui broyer ses chevilles délicates on va lui ballonner le ventre avec des torrents d'eau ou accomplir sur elle toute autre abomination ces athlètes aux bras nus aux formes robustes affamées de torture sont faciles à reconnaître c'est monsieur un tel monsieur un tel et monsieur un tel les bêtes noires de l'opinion celui qui est toujours reconnaissable c'est l'homme au grand nez c'est Argo mais c'est aussi Louis-Philippe de dos je voudrais donc finir sur ce thème de la mascarade comme forme de l'antimoderne dans le moderne et ça nous ramène à Constantin Guisse puisque certains soutiennent que Baudelaire et Guisse se seraient rencontrés au Casino Cadet le Casino de la rue Cadet salle célèbre qui a été ouverte en janvier 1859 donc ça nous ramène exactement dans ces années de la conjonction Baudelaire Guisse l'architecte du Casino Cadet c'est l'architecte Charles Duval qui a construit beaucoup de ces salles de spectacle et de ces cafés neufs c'est l'architecte des grands cafés des boulevards c'est aussi l'architecte du Bataclan un peu plus tard et dans le peintre de la vie moderne Baudelaire fait une liste de ces lieux de spectacle contemporain voici maintenant ouvrant leur galerie pleine de lumière et de mouvement c'est Valentino c'est Casino c'est Prado autrefois des Tivoli des Idali des Folies des Paphos c'est Capharnaum où l'exubérance de la jeunesse fainéante se donne carrière ce sont les lieux du plaisir parisien les principaux établissements à la mode à l'époque voici le Valentino salle de bal qui est rue Saint-Honoré et voici le Casino de la rue Cadet pardon c'est le Bal Mabie le Bal Mabie c'est le bal d'été du Valentino dehors on est au Valentino l'hiver et au Bal Mabie l'été et voilà le Casino Cadet où Guisse et Baudelaire se seraient rencontrés qui était donc rue Cadet aujourd'hui c'est le Grand Orient qui se trouve sur ce terrain et ce Casino de la rue Cadet est représenté là au moment où il vient d'ouvrir en 1859 c'est une photo que j'ai prise dans un livre donc elle n'est pas très bonne mais ça nous montre un autre aspect de ces personnages de Constantin Guisse et voici la description du Casino Cadet dans le journal amusant au moment de son ouverture en 1859 parce qu'il est important de rappeler que c'est aussi au Casino Cadet que Baudelaire a entendu Wagner il y avait les jours de bal masqués et les jours de concerts mardi, lundi et mercredi ou jeudi et vendredi c'était toujours avec le même régime et la foule vous voyez au milieu la foule se part au bal aussi bien qu'au concert qui ont lieu chaque soir sous la direction d'Arban et c'est sous la direction de cet Arban que Baudelaire y a entendu y a entendu Wagner et dans ce Casino Cadet ça c'est une c'est dans le journal amusant de mars 1859 donc c'est la première saison là aussi je suis désolé l'image n'est pas très bonne c'est celle de Gallica c'est le bal masqué donc le bal masqué vous voyez que c'est la même architecture que je vous avais montré tout à l'heure avec cette galerie en haut le bal masqué très à la mode durant cette époque alors on nous dit que Constantin Guisse et Baudelaire fréquentait ces bal masqués et que il est aussi peut-être intéressant de savoir que le Casino Cadet en 1861 a explosé explosion de gaz au Casino Cadet ça nous rappelle aussi que le gaz est une donnée importante de cette période que j'avais développée dans un livre précédent Paris au gaz Paris au gaz c'est l'éclairage mais c'est aussi l'explosion ça explose assez souvent Paris mais voilà je voudrais vous rappeler que le bal masqué nous mène à beaucoup d'affinités que nous pouvons voir dans cette modernité de Guisse voilà voilà des des Guisse du bal au Casino Cadet voilà le Casino Cadet qui était justement c'est une photographie que j'ai prise du Casino Cadet qui était à l'exposition qui était à Orsay le mois dernier dans les combles d'Orsay cette petite exposition Guisse la légende de celui-ci c'est le Casino Cadet en 1860 et je voudrais le rapprocher pour vous montrer que cette modernité de Guisse n'est pas incompatible avec celle de Manet ah pourquoi est-ce que ça ne vient la photo a disparu c'était le bal masqué à l'opéra de Manet que je voulais vous montrer le voilà vous irez le chercher le bal masqué à l'opéra de Manet qui est au fond très proche de bizarre qu'il ait disparu on me l'a volé mais allez vérifier comment il se rapproche et je voulais faire cet autre rapprochement entre le jardin des Tuileries de Manet et ce Guisse des Champs-Elysées qui est à l'exposition il faut nous rappeler qu'au fond cette modernité que nous serions parfois tentés d'attribuer à Manet plutôt qu'à Guisse elle est déjà son beaucoup de ses dessins de Guisse et je terminerai en évoquant le bal macabre la danse macabre auquel tout cela nous ramène comme forme de l'antimodernité puisque après tout ce sont les gravures de Calot le bal masqué de Calot qui sert de modèle de la caricature pour Baudelaire qui retourne donc pour retrouver chez Calot le modèle du comique moderne ce sont ces caprices de Calot qu'il analyse dans les caricaturistes étrangers comme modèle du comique italien le comique italien qui est la forme du vrai comique qui nous rappelle le comique contemporain de Bureau d'un côté par Nadar jeune et à droite Matthews qui est le clown de la pantomime anglaise modèle de la pantomime et du comique pour Baudelaire voilà la pantomime anglaise que Baudelaire a vue et qui est pour lui le modèle absolu du comique et je dirais forme de de l'anti-moderne dans cette vie moderne réunissant la mascarade à la fois balmasquée et danse macabre comme dans ces bohémiens en voyage qui sont aussi à l'exposition de Calot ou pour terminer le rétel du balmasquée du choléra de 1832 se transformant en danse macabre le balmasquée devenu danse macabre au fond c'est une forme qu'on rencontre dans beaucoup des poèmes de Baudelaire les petites vieillards les sept vieillards peut-être danse macabre également ou même les foules qui insistent sur le goût du travestissement et du masque mais n'oublions pas que dans ce comique de la danse macabre et bien il y a cette forme de rémission par le péché qui est la torsion que Baudelaire donne à la vision du comique je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr